Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dimanche prochain, nous allons entendre l'évangile dit des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Saint Luc. C'est un évangile d'itinérance où on voit deux disciples de Jésus qui marchent sur la route qui mène à Emmaüs. Et vous le savez, Jésus les rejoint dans leur marche et dans leur tristesse. Et je trouve ce fait même que Jésus les rejoigne extrêmement touchant et extrêmement exaltant aussi. Une source vive d'espérance réside en cette rencontre. Quand on dit les disciples d'Emmaüs, on vise le terme de leur voyage, Emmaüs. Mais en réalité, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Emmaüs, qui peut dire ce qu'était Emmaüs ou ce qu'il y avait à Emmaüs ? Peut-être ces deux hommes étaient-ils du coin ? Peut-être y avait-il là une garnison romaine ? Qu'est-ce que ça veut dire d'aller à Emmaüs ? L'évangile ne lève pas le voile sur cette question parce qu'elle n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que les disciples sont tristes. Ils sont tristes pourquoi ? À cause des jours de la Passion. Autrement dit, ce n'est pas tellement qu'ils vont à Emmaüs, mais qu'ils quittent Jérusalem. Ils tournent le dos au théâtre de la Passion. Ils fuient l'échec que représentent à leurs yeux la Passion et la mort du Seigneur Jésus. Les disciples d'Emmaüs sont la figure de tous nos itinéraires spirituels qui nous font tourner le dos au rendez-vous de Dieu parce que nous ne les comprenons pas, parce qu'ils nous effraient, parce que nous ne sommes pas prêts à les affronter. Et alors, il y a ce moment magnifique où on comprend que notre Dieu est unique, que notre Dieu ne peut pas être comparé à un autre. Parce que les dieux, en général, sont des dieux tutélaires qui restent dans la ville où ils ont élu domicile, où ils sont adorés, qu'ils restent dans leur temple, leur présence étant symbolisée par une immense et magnifique statue de marbre ou d'or ou de que sais-je, au pied desquelles on vient poser nos offrandes. C'est le Dieu est là, la divinité est là, qui attend qu'on vienne à elle, qu'on fasse l'effort jusqu'à elle, qu'on y apporte nos offrandes pour susciter sa pitié, pour acheter sa bienveillance. Mais notre Dieu n'est pas comme ça du tout. Il n'attend pas qu'on vienne à lui. Et il est l'Emmanuel, il est Dieu avec nous. Et voilà Dieu qui quitte Jérusalem pour courir derrière les deux hommes qui s'en vont. Dans nos découragements et dans nos échecs, puissions-nous garder en mémoire l'exemple de la rencontre sur la route d'Emmaüs. La résurrection vient à nous, la vie nous rattrape. Le Seigneur est le bon berger qui ne laisse pas s'égarer la moindre de ses brebis, il va la chercher. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin, qu'il n'y a pas un itinéraire. Parce que quand Jésus les rejoint, il ne leur dit pas « Je comprends bien pourquoi vous êtes tristes, mais sachez que celui que vos cœurs cherchent, c'est moi qui vous parle. » Et puis voilà, c'était réglé. Au lieu de cela, le Seigneur les entraîne dans un long détour par l'Écriture. S'il les fait passer par ce chemin, c'est que ce détour n'en est pas un. C'est la route nécessaire pour reconnaître le Christ, pour reconnaître le Ressuscité. Il est plus important d'écouter la parole, de comprendre la parole, que d'avoir une apparition. La preuve en est donnée. Ils ne le reconnaissent pas alors qu'il est là présent, visible. Donc ne lisons pas l'Écriture pour vérifier qu'un programme annoncé a été bien réalisé, correctement mis en œuvre. Nous la lisons pour découvrir l'amour, pour reconnaître le visage de notre Dieu, et pour comprendre que Dieu vient à nous, que la vie nous rattrape sur nos chemins de mort. Pour comprendre que sur cette route où nous nous perdons, Dieu marche aussi avec un objectif très clair. Il ne quitte pas Jérusalem, il ne va pas à Émaüs. L'Écriture nous dit « Il descendit du ciel et s'est fait homme ». Dieu ne veut pas aller plus loin que l'homme. C'est lui qu'il vient rencontrer, c'est lui qu'il vient épouser, c'est lui qu'il vient rassembler. Ainsi, il faut les deux, l'Écriture et la rencontre personnelle avec le Ressuscité. Les deux vont ensemble et s'éclairent mutuellement pour une pleine reconnaissance, c'est-à-dire une introduction à la vie sacramentelle, l'on reconnaît à la fraction du pain. Mais vous voyez que la fraction du pain ne règle pas tout, la rencontre du Ressuscité ne résout pas tout, et que la lecture saine des Écritures, c'est-à-dire à l'aune de la vie de Jésus, à la lumière de la résurrection, ne résout pas tout non plus. Parce qu'il existe des ténèbres, des ténèbres intérieures, des ténèbres que, en quelque sorte, nous secrétons nous-mêmes et qui occultent petit à petit la lumière de la Pâque, qui obscurcissent le chemin qui est le Christ ressuscité. Donc chacune de ces rencontres est mise en péril par les compromissions qui demeurent en nous. Et c'est pourquoi il manque le dernier élément que met en scène cet évangile, c'est la prière « Reste avec nous, car déjà le jour baisse ». Reste avec nous, toi, la vie, reste avec nous, toi, la lumière. Seigneur, que jamais ne baisse le jour de ta résurrection, rattrape-nous sur les chemins où nous égarons, fortifie-nous par le pain de l'Eucharistie, éclaire-nous par la Lectio Divina et la méditation de l'Écriture, et surtout fais que jamais nous ne soyons séparés de toi. Frères et sœurs, il est midi. Regina Cieli Letare. Alléluia.